Normalement, quand on adopte un projet de loi sur le baillon, c'est parce qu'il y a une nécessité, il y a une urgence. Elle est où l'urgence aujourd'hui, si ce n'est que pour satisfaire l'entêtement du ministre Barrette? Ça va d'ailleurs et pour la population et pour les travailleurs! Quasi tout le monde qui est intervenu pour dire, et des experts, du monde qui connaît ça, le fonctionnement du réseau, pour dire, ça marche pas votre affaire. Puis Barrette, au lieu de reprendre aux arguments, il attaquait le messager. Ça demeure des structures gigantesques qui, à notre avis, vont être ingérables parce qu'on met sous le chapeau d'un hôpital, je vais le dire comme ça, l'ensemble des missions, que ce soit hospitalière, que ce soit les missions sociales, jeunesse, réadaptation en déficience intellectuelle, réadaptation physique, la santé publique, la santé mentale, tout ça sous un même chapeau, avec l'urgence. Quand ça va saigner à l'urgence, où pensez-vous que les budgets vont aller, vous? Le messager que le gouvernement nous envoie actuellement, c'est qu'on va recommencer encore à s'occuper de structures, et durant tout ce temps-là, on ne s'occupe pas des services qu'on a donnés à la population. On doit continuer à soutenir, on doit continuer à dire non! Mais on sait que l'objectif du ministre Barrette, c'est la privatisation en bout de ligne des services de santé, les services auxiliaires, déjà un appel d'offres est lancé pour les buanderies, il y a l'entretien ménager, la cuisine, tout le côté des hommes de métier, les personnes de métier. Et on va d'autant plus se battre contre toute forme de sous-traitance dans le réseau public de santé des services sociaux et contre toute forme de privatisation.